Nathalie Kosciusko-Morizet stupéfaite devant l'invasion des Sargasses. Ce matin, les membres de l'ex-UMP, les Républicains, ont choisi de lui faire voir la pointe foulard au Vauclin. Plage, jadis de sable blanc et aujourd'hui méconnaissable. Premier constat pour la vice-présidente des Républicains, l'État tarde trop à intervenir. Les problèmes, il faut y aller tout de suite, il faut les aborder tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait qu'empirer le problème. Si vous laissez la Sargasse se développer, vous allez avoir des communes de plus en plus exsangues financièrement pour des raisons qui sont liées au tourisme et pour des raisons qui sont liées au coût du ramassage. Et l'ancienne ministre de l'écologie, qui a eu à gérer la pollution des algues vertes sur les plages de la Bretagne, ne comprend pas que l'état de catastrophe naturelle ne soit pas déjà déclaré dans certaines communes. Je suis frappée de voir que sur le déclenchement de l'état de catastrophe naturelle, on n'a pas vraiment de réponse. Les uns et les autres disent qu'on étudie, peut-être, pourquoi pas, un jour, on ne sait pas très bien. Écoutez, il y a une urgence. À la Pointe-Faulat, elle a aussi rencontré les élus de la ville du Vauclin. Et avec eux, elle a échangé à propos des démarches administratives qu'ils avaient déjà effectuées. Mme Sculain-Royal a été personnellement touchée quand elle était ici. On a écrit au ministère de l'Outre-mer, au ministère de l'Écologie. Et on nous dit que oui, que les choses sont prises en compte, que le préfet, sur place, est chargé de mettre en oeuvre les moyens de l'État. Mais hélas, ces moyens-là tardent à venir. Autre site visité par la vice-présidente du Parti des Républicains, une usine de terreau à Périola-au-François. Ici, les particuliers et les entreprises déposent gratuitement leurs déchets verts, qui seront transformés en terreau. Mais le déplacement en Martinique de Nathalie Kosciusko-Morizet a un but politique. Elle est venue soutenir la liste qui sera conduite par Yann Monplaisir pour la CTM. Il ne s'agit pas pour la vice-présidente d'arriver de Paris et de dire ce qu'il faut faire. Non, au contraire, elle vient soutenir des gens qui ont su prendre à bras le corps les vraies problématiques des Martiniquais et apporter une réponse concrète et efficiente pour l'ensemble des Martiniquais. Nathalie Kosciusko-Morizet sera en Martinique jusqu'à demain. Elle devrait assister à la cérémonie du 14 juillet à Fort-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada